et salut à tous c'est le envol qui est là pour sa toute première vidéo d'une longue série puisque maintenant je commence une série où je vais présenter pas mal de programmes de préférence libres qui sont des alternatives aux logiciels connus et aussi dans un but améliorer la vie privée alors le système qui sera le plus souvent utilisé pour les vidéos sera le système android ce qu'il faut savoir qu'android est un système à base open source donc le code source à osp android open source project et qui contient pas mal de codes propriétaires notamment les services google play qui peuvent avoir tendance à revendre nos données personnelles ce n'est plus c'est plus voilà c'est une certitude maintenant c'est plus pose même plus la question c'est une certitude et donc nous allons essayer de voir comment est un peu mieux protéger ses données personnelles d'abord en restant sur un android avec les services google puis ensuite on essaiera de devenir de plus en plus indépendant de ses services google jusqu'à vous permettre d'installer une rome android une rome custom qui n'aura tout simplement pas les services google et à ne pas avoir besoin de les installer surtout pas mal de gens installés rome custom et ensuite installe un service les services google play après le but c'est de totalement s'en passer définitivement c'est vraiment c'est le but final pas forcément arrêter utiliser services google dans juste les services google play c'est vraiment voilà donc après vous pouvez continuer à aller sur youtube et tout ce sera le but de cette playlist quand même et vous pouvez vous passer totalement de google ou juste des services google play quoi voilà pour reprendre enfin le contrôle sur les données sur android donc du coup nous allons utiliser enfin tester l'application or or bot enfin je vous la présente et ensuite suivra des petites séquences où je montre comment ça marche alors l'application or bot est donc une application créée par the tor project qui a pour but d'accéder au réseau tor donc du coup tor qu'est ce que c'est bas c'est un c'est un réseau entre guillemets qui vous permet d'avoir accès à deux réseaux l'internet classique et ce qu'on appelle le dark web le deep web donc il ya des navigateurs via le réseau tor parce que tor il ya le réseau tor interne qui hébergent du site le fameux dark web et ensuite on peut quand même accéder au réseau web classique depuis en passant par le réseau tor donc le réseau tor c'est quoi basse et au lieu de vous connecter directement à votre site internet et bah vous toutes vos communications sont chiffrées comme un vpn classique et vous passez par plusieurs points qui sont en fait des plusieurs points de relais du réseau tor et vous et ensuite il ya un point de relais de sortie qui décryptent les données pour ensuite les envoyer sur internet bah oui enfin décrypter entre guillemets cirque si c'est un peu https ça va être uniquement ce cryptage là parce que le cryptage dans le réseau tor est plus important quand même donc du coup on du coup le serveur de consulter ne connaît pas votre vrai ip et pour quand même pour remonter à votre vrai ip il faut remonter tous les points du réseau tor donc ce qui est quelque chose d'assez compliqué d'ailleurs le fbi ils ont déjà réussi à remonter à des éléments du réseau tor donc d'ailleurs plusieurs sites sont déjà tombés donc n'est pas non plus c'est pas une sécurité absolue mais ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient que jamais ils ne pourraient désanonymiser totalement tor c'est à dire que jamais pour rendre tor 100% inutile c'est à dire qu'il y en aura toujours quand ils utiliseront le réseau tor qu'ils seront anonymes c'est à dire qu'ils peuvent pas savoir par exemple quand tout le monde est connecté sur internet qu'ils pourraient théoriquement savoir on n'est pas du tout anonyme voilà alors qu'avec le réseau tor ils peuvent connaître l'identité en gros on va dire désanonymiser qu'une partie du réseau parce qu'ils sont obligés de faire des manoeuvres dites manuelles et pour remonter point par point le réseau voilà donc c'est pour ça que le réseau tor est assez intéressant puisque ça permet du coup c'est plus solide qu'un vpn traditionnel parce que quand même on passe pas par un point mais par plusieurs points donc ça permet permet du coup on a les mêmes avantages qu'un vpn classique j'ai envie de dire donc c'est à dire que si vous connecter un ou est un réseau wifi public et qui un pirate dans le réseau wifi public il pourra pas savoir ce que vous transmettez parce que vous parce que ce qui vous transmettez sera crypté parce qu'ils transitent dans le réseau tor tout simplement donc comme les vpn traditionnel ensuite ils savent pas votre ip donc du coup en touchant ici voyez on peut choisir par quel pays passé en gros notre pays de sortie quoi donc du coup on peut utiliser tor comme un or bot là dans ce cas là comme un vpn pour contourner le tout ce qui est bridage des opérateurs donc on peut contourner les dns opérateurs qu'on peut pas changer le dns coucou orange au passage je fais pas de la pub mais c'est pour dire que c'est un opérateur on peut pas changer le dns ou du moins on perd pas mal de services tout ce qui est service appel et télé donc c'est intéressant de passer par du coup par temps pour tourner aussi on augmente la sécurité du coup qu'on vous dit grâce au criptage est aussi le coup on peut contourner une limite géographique par exemple je sais pas vous êtes en vacances aux états unis vous avez envie de voir mycanal ce qui n'est pas possible puisque mycanal est réservé à la france par exemple eh ben vous pouvez du coup vous connecter au réseau tor vous faites en sorte que vous sortez par un serveur français et du coup vous pouvez voir mycanal ou bien alors encore une autre technique vous voulez voir le netflix américain vous passez aussi par le réseau tor je pense que ça doit être possible ça donne peu près le même résultat parce qu'après il évolue dans le blocage netflix au niveau des vpn mais il faut savoir que il sera toujours possible de voir le contenu américain netflix hors des états unis tout simplement parce que ça évolue en permanence quoi donc à chaque fois qui chaque fois qu'ils bloquent une adresse il y en a 10 de créer quoi j'en veux dire voilà bon ça c'est une petite intro théorique assez rapide juste pour expliquer le fonctionnement donc du coup le en activant le mode rpv réseau privé virtuel des applis ici ça va permettre ça veut dire que toutes les communications des applis que vous aurez sélectionné parce que quand vous appuyez ça vous pouvez sélectionner que certaines applis parce que certaines applis n'aiment pas trop eh ben ça va les faire passer leur communication par le réseau tor donc le mois j'ai choisi toutes les applications comme ça tout passe par le par le réseau tor quand j'active mon réseau tor donc je clique là dessus sur donc ensuite la démo montrera comment ça marche donc ici on avait peut-être téléchargement on a mis des paramètres donc je vais aller moi dans le à propos vous voyez donc sans store donc voilà donc si donc maintenant j'ai je vais un peu parler un peu plus de l'utilité du coût de l'application puisqu'on avait vu que c'était utile pour les vues pour coups la partie tout ce qui est parti sécuriser sa connexion et anonymat donc on pourrait se dire quel est l'intérêt de faire cela sur android l'intérêt comme vous dit premier c'est les réseaux wifi public ça évite de se faire pirater et second ça va améliorer l'anonymat parce que du coup google puisqu'il faut savoir que google plus récolter pas mal de données sur android on va pas se mentir là dessus sera moins de choses sur ce que vous faites enfin entre guillemets c'est à dire que votre ip ne sera pas forcément il pourra pas identifier directement votre ip grâce au réseau thor donc du coup les données récoltées par google on pourrait dire seront erronées c'est à dire qu'en gros il croira que c'est quelqu'un du royaume uni qui va voir une vidéo youtube de x youtuber alors qu'en fait vous êtes basé en france par exemple et donc ça ça perturbe un peu les données ça modifie les stats donc clairement ça permet déjà de gagner un peu en anonymat cette première application donc maintenant que j'ai nous ont fait cela voici la partie gratuite on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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